Alors, on découvre d'emblée que les livres, en réalité, publier un livre, c'est un extraordinaire pouvoir. Les livres sont ce territoire où peuvent coexister Jean-Marie Laclaftine, les vivants et les morts, comme s'ils avaient besoin d'un lieu pour s'incarner ? Oui, c'est un lieu qui n'a pas de limite, en fait. C'est ce qui est merveilleux et éblouissant dans la littérature. C'est que c'est un territoire de liberté absolue, où les vivants peuvent rencontrer les morts et où nous pouvons parler la même langue que les autres humains. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des réactions. Vous attendiez-vous à recevoir autant de courriers et surtout, j'allais dire, de courriers concernés ? Il y a celles et ceux qui, dans ce livre, disent « Votre sœur est ma sœur, vous atteignez l'universel en parlant d'elle ». Et puis, il y a également ceux qui disent « Mais moi, je l'ai bien connue, voici telle photo. » Ah non, la claptine, vous vous trompez, Jean-Marie, quand vous écrivez que c'est à tel endroit, c'est plutôt à tel autre. Et puis, il y a, ce qui est absolument incroyable, 50 ans plus tard, l'un des quatre jeunes surfeurs qui avait plongé dans les vagues pour tenter de ramener votre sœur à la vie qui vous écrit, que vous rencontrez. Oui. Vous vous attendiez à cela en publiant le premier récit ? Pas du tout. J'ai été vraiment très surpris et bouleversé par les réactions. En effet, par tous ces gens que je ne connaissais pas, qui n'ont pas connu ma sœur, qui me disaient « Votre sœur est devenue ma sœur » comme si les mots qu'utilise un de mes amis, Bertrand, il m'a dit un jour, lui aussi a perdu deux sœurs, il me dit « En lisant ton livre, on voit que la littérature, elle mélange les sangs, comme si ta sœur était devenue la mienne, comme si mes sœurs étaient les tiennes. » Dans cette image du mélange des sangs, je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai, de très puissant. Mais en effet, il y a eu aussi ceux qui se sont découverts à moi parce que j'ignorais leur existence. Ils avaient connu ma sœur, certains étaient amoureux de ma sœur. Donc j'ai découvert toute une réalité de sa vie que je ne connaissais absolument pas. Et puis il y a cette rencontre, en effet, de Jacques Fagald, qui est un des jeunes gens, ils étaient quatre, ils se sont jetés à l'eau. La mer était vraiment mauvaise et les pompiers avaient renoncé. – C'est une expression, pardon de vous arrêter là-dessus, mais vous l'employez, cette expression de la langue française, comme Delphine Envilleur, vous les scrutez, ces expressions qui sont toutes faites et qui ne veulent rien dire. La mer était mauvaise, mais est-ce seulement la mer qui était mauvaise ? – Oui, c'est vrai, mais toutes ces expressions autour de la mer, autour des vagues, m'ont beaucoup travaillé, parce que dans ces 50 ans de silence, il y a eu cette vague qui nous a emportés. Moi, je m'en suis sorti, mon frère aussi, et Gilles, l'amoureux de ma sœur aussi, mais elle, elle en est morte. Mais cette vague, elle a continué pendant 50 ans à venir, à se retirer, à revenir, et à transformer ma vie, nos vies, mais la mienne en particulier. Je ne serais pas là ce soir si cette vague-là n'avait pas emporté ma sœur ce jour-là. Je ne serais pas devenu écrivain. – Vraiment ? – Ah oui, mais ça, j'en suis absolument sûr. – Qu'est-ce que c'est ? Vous dites, je suis né à 15 ans, il aura fallu ta mort pour que je naisse au monde. Mais qu'est-ce que cette mort a permis en vous ? – C'est quelque chose d'un peu affreux à dire quand même. Oui, si le grain ne meurt, pardon, mais il faut qu'il y ait une mort pour qu'une vie apparaisse. Et j'ai l'impression que je dois, en quelque sorte, une part de ma vie à ma sœur, parce qu'elle est morte, pour me donner cette part de ma vie. Et évidemment, je ne peux plus vraiment lui dire merci, sinon en écrivant, en la faisant revivre. C'est-à-dire, non pas en gravant une stèle, en gravant dans le marbre. On parlait tout à l'heure de la vérité. Mais la vérité, quand elle est arrêtée, quand elle est figée, c'est la mort. C'est la seule vraie vérité qui est absolument incontestable, inéluctable. C'est la mort, parce que c'est l'absence de mouvement. Mais la vérité de ma sœur, ou des autres personnes dont je parle, quand j'écris, c'est une réalité, c'est une vérité tout à fait mouvante, incertaine. Et dans cette incertitude, je trouve du bonheur.